Sous-titrage Société Radio-Canada Il est vif, il est toujours aux aguets, il a toujours une distance d'avance. Et voilà, il fait des petits trucs aussi avec le Maroc, il emmène du gasoil, etc. Et donc je me suis beaucoup inspiré de cette histoire que j'ai grossi pour créer le personnage de Jamel. À notre époque, on a un déficit malgré tout en ce qui concerne nos histoires. Les histoires de nos parents, ce voyage incroyable qu'ils ont fait. Notre identité est mal racontée, ou peu en tout cas. C'est mon père qui devait partir à la France. Et c'est pour moi une opportunité d'avoir de visiter leur histoire, parce que j'ai jamais eu l'occasion d'en parler véritablement avec eux. C'est cette pudeur qui fait qu'on en sait peu finalement. Et c'est ce que raconte ce film d'ailleurs. Vous avez une maison là-bas, une maison ici. Ton père, il a abandonné l'Algérie depuis longtemps. Comme dans la famille de Mohamed, mon père a construit une maison en espérant qu'on y vive tous un jour. Cette terre, elle fait partie intégrante de nous. J'ai grandi un petit peu, j'y suis retourné tous les étés. Il n'y a pas une année où je n'ai pas passé au moins 15 jours au bled. Je suis en vacances. C'est cet amour pour le bled, cet amour pour nos racines, cet amour pour notre culture, qu'ont nos parents qui ont fait qu'on s'y intéresse. Mon père, cette maison, c'est tout ce qui lui reste ici. Mais cette maison, elle représente tous les espoirs de nos parents, pas les nôtres. C'est ici, suis-toi. Oh là 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 là. Je me serais fait écraser par une 50 bachers, sans personne dedans. Non passé. Je leur ai fait jouer les assurances.